bonjour messieurs bonjour en plus de deux mois après on retrouve une conférence de presse après une victoire avec le sourire j'imagine elle a fait beaucoup de bien cette victoire le week-end dernier à saint jean blues ouais ça fait du bien ce que c'est vrai qu'on était passé très peu contre contre angliettes très compliqué en marquant une réaction fait en avant dans l'ambute c'était compliqué pour l'équipe on était sur une série de défaites donc mentalement c'était vrai c'était compliqué mais pourtant ils étaient toujours aussi engagés les semaines d'entrée point du coup ça nous a fait du bien de gagner de confirmer de pouvoir partager un moment comme ça avec l'équipe pour toute la série noir qui avance et c'est bien de la terminer ouais il fallait pas suivre les branches mais mettre fin à cette série c'était beaucoup de choses curieux quand même beaucoup de frustrations emmagasinées des choses qui dépendent de vous d'autres qui dépendent pas de vous donc il fallait être capable de passer au dessus de ça mais après tu suis hein t'as vu il n'y a jamais eu de fissures quoi il y a toujours eu cette unité dans le groupe qui fait qu'on se paye le week-end dernier est ce que tu peux raconter un petit peu la fin de match comment tu l'as vécu est ce qu'il y avait de la tension est ce qu'il y avait de l'impatience que le coup de sifflet final arrive ouais il y avait pas mal de tension on rentre de la deuxième mi temps avec saint jean de luce qui joue leur carte à fond on prend deux pénalités si je me trompe pas ou trois pénalités enfin on prend six points du coup on est à six points c'est c'est compliqué le banc rentre ça fait une bonne rentrée on arrive du coup à marquer à occuper chez eux jouer dans leur camp on a même une balle pour presque avoir le bonus si je me trompe pas à la fin on prend les trois points on a une réception assez chaotique à la fin qui nous fait défendre sur notre sur notre ligne des 22 on a déjà vécu des scénarios où c'était compliqué à 80e donc là si bien le groupe est resté soudé il ya une bonne ligne défensif et on pensait à siffler à la fin on était tous heureux sur le match adrien ce que tu perçois est ce que tu sens qu'il ya un cap de franchise c'est la juste continuité de des derniers matchs qui n'étaient pas payé finalement ouais c'est un peu la continuité je trouve parce qu'il ya trois essais de marquer encore un essai encaissé sur une dans les arrêts de jeu de la première mi temps sur une erreur défensif mais on n'avait jusque là pas été trop en danger une équipe qui a porté le ballon première mi temps qui a joué beaucoup dans notre camp mais sans réussir à franchir voilà je pense que comme dit antoine c'est un peu dommage cette fin de match on aurait pu se la sécuriser un peu plus en assurant la réception du coup d'envoi en sortant tranquillement c'est une fin de match comme sale en fait le même type d'erreur on se met à la faute d'envoi on a une touche à défendre sur notre ligne quoi donc on va pas craquer là et que dire non oui comme je te le disais il n'y a pas eu il n'y a pas de rupture quoi il n'y a pas d'affolement l'équipe elle continue de bosser elle marque beaucoup de points on a été coupable début janvier de perdre des matchs sur un secteur de jeu très clair on a pris huit essais sur ballon porté un des essais à zéro passe alors qu'à côté de ça on était capable de marquer je viens de jouer plutôt plutôt attractif plutôt plutôt joli à avoir joué mais en plus efficace parce que dès qu'on a des occasions marque donc voilà on a parlé du jeu deux des trois essais viennent de très loin sur des séquences assez assez rapide un ballon porté et puis une réception de jeu au pied et il ya cette impression un peu de soutien permanent et de choses qui j'imagine sont travaillées est ce que ça a payé enfin ouais on est on est sur cette volonté de tenir le ballon parce qu'on considère qu'on a des joueurs qui sont on a de la vitesse on a de la puissance on a des mains donc on a des joueurs qui sont capables de franchir on a d'autres joueurs qui sont capables de prendre des bonnes décisions de bien faire jouer on a des finisseurs donc il faut réussir à mettre tout ça ensemble et aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde se projette vers la ligne d'en but on voit la fin de match contre arcachon où tu remontes 60 mètres cette fin de match contre anglais tout le pareil tu fais pour 60 mètres pour finir dans l'ambute et puis ces séquences contre contre saint-jean-de-luz où on attaque de notre camp et on finit dans l'ambute également après pourquoi aussi on attaque de notre camp souvent les équipes elles anticipent du jeu au pied donc il ya des et des troisièmes rideaux qui sont très garnis donc un peu plus de place donc on les joue les coups qui sont plus bons donc aujourd'hui tous nos joueurs sont en alerte sur cette possibilité de jouer vous sentez à l'aise ballon en main dominateur sur les impacts ouais dominateur sur les impacts mais c'est vrai qu'on a des on a une bonne équipe au niveau sur le jeu du ballon la ligne de trois quarts et j'ai envie de dire en plus comparé à je trouve on a été en évolution par rapport au bassin et anglette c'est qu'on a on a toujours eu cette caractéristique mais là on a fini les coups parce qu'à anglette ça a été une fois ou deux on a franchi plus de 80 m et malheureusement on finit pas c'est des erreurs qui nous coûte cher à la fin et là on a sur les vingt dernières minutes à chaque fois qu'on est rentré enfin marquer des points donc je trouve qu'il ya une évolution là dessus c'est pas important ça a été j'imagine quand même beaucoup plus simple de redémarrer la semaine après cette victoire par rapport aux dernières semaines qui avaient été plus lourdes à digérer j'imagine ouais ça a été ça a été plus simple on va dire plus lundi on est on est venu plus plus avec la banane tout simplement mais après je pense qu'il faut rester les pieds sur terre on reçoit limoges dimanche on sait que c'est un match c'est peut-être le match le plus important pour nous cette saison 100 20 il ya des fois on a pu faire des très bons résultats à l'extérieur je pense notamment si je me trompe pas à rennes et malheureusement on avait perdu 6 contre marman donc il faut il faut répondre présent qui va bien travailler cette semaine et faire plaisir aussi à notre public et à nous même c'est important de répondre présent dimanche est-ce qu'il y a mal bientôt des petits points des secteurs qui ont empêché à saint-jean-le-luz et qui pourrait être oui on a toujours ouais on a été pénalisé en attaque un peu donc sur la zone sur la zone d'orage donc qu'on soit plus propre là-dessus voilà juste pour revenir sur ce que depuis c'est vrai que lundi on arrivait plus léger mais à part honnêtement contre mieux on est sorti on est passé à côté de la rencontre tout le temps était dans le match quoi tu vois donc nous on arrivait le lundi avec avec du contenu sur lequel on pouvait travailler et on a assez vite abstraction du classement parce que sportivement aujourd'hui on est septième avec 36 points un point derrière le sixième anglette trois points devant le le huitième donc on a dû on a un matelas sportivement voilà après ce classement il n'est pas établi que sportivement il établi administrativement mais ça c'est pas notre parti et c'est à dire que sportivement on a toujours vu qu'on était dans la bataille on a toujours demandé aux joueurs de se référer à ça parce que le c'est pareil ce qu'il peut maîtriser c'est ce qu'on fait sur le terrain et pas parce qu'il se joue dans des bureaux ou dans des commissions quoi alors on a on avait de la déception ou de la colère en fonction du contenu de nos matches on savait où on en était on sait toujours si on se réfère malgré tout au contexte à l'heure actuelle vous restez dans la zone rouge même ce qui est là pour l'anecdote vous retrouvez le total de points que vous aviez avant de partir en vacances fin décembre à l'heure actuelle c'est ça fait mal à la tête ou il faut vite le sortir alors aujourd'hui on a on a huit points en moins c'est à dire que la fédération ensuite à des différents règlements nous a retiré huit points ça correspond au total de points de bonus qu'on a marqué depuis le début de la saison donc tous ces points de bonus qu'on a qu'on a marqué il va en voler comme ça donc ouais ça fait un peu on a l'impression d'avoir fait ce boulot pour elle mais si on n'avait pas pris ses points de bonus on serait on serait largué donc on voit qu'on a cette cette faculté là cette force à quoi et ses points de bonus sont pas volés c'est des points de bonus offensifs donc voilà mais des points de bonus défensifs on a trois défaites de 1 point dans deux après le temps additionnel donc on est toujours dans la bataille et je crois que voilà on n'a pas volé ça donc ouais le contexte il peut être posant mais en fait limoges a tous ses points et même deux qu'ils ont gagné parce qu'ils n'ont pas joué leur match en retard donc nous on nous fait pas de cadeau tout ce qu'on l'a on se l'a on a été se le poler et on va aller se le poler ce week-end après une victoire déjà contre un premier concurrent direct le week-end dernier c'est obligatoire tu l'as un petit peu dit de ne pas vous prendre des pieds dans le tapis devant votre public et contre un autre concurrent direct ce week-end c'est vachement important parce que comme a dit à plein c'est vrai que sportivement on n'est pas on n'est pas à notre place mais malheureusement on doit faire avec le classement actuel et du coup et c'est hyper important et c'est vrai que j'appuie sur le plan des supporters mais je dirais pas non plus reconquérir mais ouais faire plaisir parce que ça ça fait mal la tête aussi des fois de perdre à la maison d'avoir les gens qui sont qui nous soutiennent pardon quand même mais qui reste sur leur faim on a envie aussi de leur faire plaisir de nous faire plaisir entre nous au staff et on veut sortir la tête de l'eau au plus du classement malheureusement actuel qu'on a avec ses 8 points 6 points perdus et comme j'ai dit tout à l'heure ça passe par le travail une bonne semaine ce qu'on est en train de faire actuellement et voilà et rester soudé cette équipe de limoges tu la connais bien par rapport au match aller elle a quand même beaucoup changé il y a eu des recrues un peu clinquantes qu'est-ce qu'on peut en dire de cette équipe qui est maintenant pleinement concure en direct avec vous alors déjà les concurrentes c'est à que si on la bat on la met à quatre points et derrière ils vont à saint-jambelus donc il faut qu'ils aillent s'expliquer aussi là bas donc nous et ni ce week-end on met on sent une belle épine depuis quoi après je la connais pas très bien puisque voilà comme tu dis elle a changé en fait moi je sais pas trop quoi t'en dire je sais pas donc comment réagissent les joueurs qui ont enfin si tu veux il y a il y a des comme tu dis des joueurs clinquants qui sont arrivés à des postes où il y avait déjà du monde quoi moi je sais pas je sais pas si j'étais joueur de limoges dans quel état d'esprit je le serais quoi je me sentirais peut-être un peu trahi parce que ils nous avaient battu ils ont ils ont gagné des matchs et puis en fait du jour au lendemain tu as une personne qui arrive et qui te dit toi bon c'était sympa mais maintenant tu fais plus partie de l'histoire je trouve ça dur quoi c'est un groupe qui est quand même constitué de joueurs qui sont montés de fédéral une à national 2 ensuite qui ont maintenu le club en national 2 qui passent à salle de la qualif et on voilà donc je sais pas du tout dans quel état d'esprit il peut m'être ce qui est sûr c'est que comme tu dis on des joueurs capables de faire beaucoup de différences de faire jouer après contact est ce que est ce que ce sera suffisant pour battre une équipe de cognac qui est qui a de la colère après le match aller c'était pas bien passé limoges on a on est en travers d'abord je suis allé génère justement tu en gardes beaucoup de rancœur encore même aujourd'hui mais énormément mais c'est bon après pour tout te dire de l'arbitre qui devait nous arbitrer il ya quinze jours en guette c'était l'arbitre de limoges on a appelé la commission pour le révoquer donc c'est à dire qu'on en garde de la de la colère et on en garde un vrai sentiment d'injustice quoi parce que dans un match où il y avait 26 au bout de 20 minutes on repart avec deux piliers suspendus un talon or suspendu 15 semaines des blessés enfin tu vois un truc pour moi c'est je laisserai les joueurs parler mais moi moi je vais en traverser sur eux et on va pas le rendre simple je vais le préparer à partir moi je confirme ce match j'ai toujours en travers de l'accord oui sincèrement j'étais par là bas j'ai été blessé mais c'est vrai que ça a été ce match a été vraiment vraiment dur quoi je m'en souviens l'avoir vu on domine au début de match on a un pilier qui sort sur carton bleu si je me souviens bien alors que du coup ça nous met ça nous met mal ensuite on prend un rouge on a notre talonneur aussi qu'on voit chaque semaine qui sait qu'il s'y donne comme et qu'à 15 semaines de 15 match même si même pas 15 enfin 15 semaines 15 match de suspension et même pour lui quoi je pense aussi il faut il faut le jouer aussi pour lui parce que il est tout le temps là à se donner à 100% aux entraînements et il faut il faut le prendre quoi que ce match là on est on est rentré en menant 26 à la 20e en rentrant avec zéro point de carton et un joueur suspendu pendant 15 matchs est-ce que vous avez peur du peut-être d'un potentiel déficit physique avec une équipe qui a pu couper la semaine dernière vous vous enchaînez votre cinquième en cinq semaines ou est-ce que les fins de match à nouveau on n'y revient toutes les semaines parce que les fins de match toutes les semaines vous rassurent sur le fait que vous existez 80 minutes donc nous on a ménagé un peu tu vois on sait qu'on enchaîne donc sixième semaine de travail consécutive cinquième semaine de matchs bref qu'on est un peu très short mais après sur le rythme je pense qu'on est bien mais c'est bien d'avoir enchaîné on a fini on a fini très bien la semaine dernière quoi deux et demi temps on franchit tout de suite on a tenu le ballon la semaine dernière c'est un match à 36 minutes de temps de jeu effectif c'est vachement bien quoi c'est quasiment 10 minutes de plus que ce qui se fait habituellement donc ouais on a les a dans les jambes quoi je sais pas après début de semaine il y avait de la fatigue beaucoup chez les joueurs j'ai l'impression un manque de fraîcheur quoi mais parce que ça faisait deux déplacements consécutifs où tu te lèves à 5 heures du match tu vois tu fais la route tu vois plus des gros matchs parce que tu joues pour aller chercher le des points quand tu fais pas tourner donc on a allégé un peu début de semaine enfin une grosse journée aujourd'hui dernière question on n'a pas vraiment parlé vous avez enchaîné beaucoup de déplacements ça fait le deuxième deuxième réception seulement l'espace de deux mois quasiment ça fait plaisir quand même de jouer devant son public avoir de déplacement à faire aussi moi comme j'ai dit tout à l'heure c'est un plus de jouer devant devant notre public voir les supporters qui nous qui nous poussent clairement c'est un plus saint jean de luz on a joué là bas dimanche c'était assez hostile ils ont eu un supporter et c'est voilà c'est une manière différente de jouer clairement quand on est poussé par toute la foule c'est cool et on avait un public qui s'est déplacé et c'était c'était vraiment beau et qui nous ont accueillé au début de match ils ont vraiment joué le jeu il faut leur il faut leur rendre contre juste un mot sur la partie infirmerie est ce qu'il y a eu de la casse à saint jean le luz est ce qu'il y avait une zone non on a passé à l'autre on avait plus que quatre pieds on a tant vu qui s'est ouvert comme un livre à l'échauffement donc on a un peu claqué des genoux mais non pas de blessés supplémentaires à déplorer donc on a toujours les mêmes absences en première ligne et l'offre charachidze blessé martin suspendu en deuxième ligne beltrane blessé mandy ken et hendrix sélection et en troisième ligne sordien blessé et c'est tout et peut-être on a une bonne nouvelle pour thomas et l'évalu qui est pas lui mais sa femme français qui travaille à ce moment là et après derrière on a tout le monde je crois sauf lucas grimo qui s'est opéré du genou et on attend à l'arrivée aujourd'hui un joueur supplémentaire au poste de pied parce que pour l'andré love c'est assez grave c'est long alors c'est pour son épaule de prévu quand il va revenir de la blessure anglais il sera il rentrera à l'hôpital pour l'épaule et c'est quatre mois derrière sans rugby et pour le joueur giché racisé c'est assez long aussi parce qu'il y a des petites fractures dans la cheville et le pied donc voilà on va peut-être le récupérer avant la fin de saison mais le truc c'est que aujourd'hui on n'a plus de marge quoi qu'il t'arrive un pépin à Saint-Jean-Luz c'était forfait ce week-end parce que tu n'as plus assez de prendre un nom et un demi sur la queue donc on ne pourrait pas en être obligé de se prendre dans ces clés donc on a trouvé un accord avec le club de Rouen pour le prêtre d'un pilier parfait merci beaucoup merci beaucoup